Salut, moi c'est Thomas. Je voyage avec mon ban Albert, un ancien corbillard que j'ai retapé et avec qui j'ai déjà parcouru pas mal de pays. Avec ma copine Lou, on s'est lancé le défi de rejoindre la Turquie. 8 pays à traverser, presque 8000 kilomètres, pas de date de retour de prévu et la liberté la plus totale. Vivre d'amour, d'eau fraîche, de galères, de découvertes, de rencontres et de bivouacs, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Dans cette vidéo, on t'emmène avec nous en Slovénie à la conquête du plus beau refuge de montagne d'Europe, le Potskudo à 2050 mètres. Une ascension réputée difficile où de nombreux voyageurs n'arrivent pas au bout. Clairement, un des lieux les plus magiques d'Europe. Une véritable épreuve dans notre voyage que nous allons relever ensemble. Bon les gars, je pense qu'il faut que je fasse un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours parce que j'ai pas énormément filmé. C'était une période où j'ai plus profité, on va dire. Et en fait, et ce pour une raison, c'est que c'était la période de mon anniversaire. Donc comme tu l'as vu, on est arrivés en Slovénie. On a passé plusieurs jours chez David à Bovec, assez près de l'Italie où il y avait plein plein de choses à faire. Il y avait la vallée de Socha à côté, il y avait le mont Triglav. Enfin vraiment, c'était une région magnifique. Quand on est arrivés à Ljubljana, le temps était vraiment affreux. Genre des orages de fou, de fou, de fou. J'ai rarement vu une grêle et des orages aussi forts. Les inondations catastrophiques en Slovénie ont été déclarées la pire catastrophe de l'histoire moderne du pays. Au moins quatre morts et des dégâts matériels estimés à 500 millions d'euros. Il s'est mis d'un coup à pleuvoir et on est restés bloqués vraiment pendant deux heures en plein milieu du centre-ville avec des grès longs. J'avais limite peur pour Albert à cause des vitres, etc. Et après, on a eu de la chance. Il a commencé à faire très très beau, voire très très chaud. Genre ça avoisinait les 34 degrés, 33 degrés. Moi, j'étais un peu au courant de rien. Lou avait préparé pas mal de trucs pour justement mon anniversaire et elle m'a fait une énorme surprise. Donc le saut en parachute, j'étais au courant de rien. Elle avait peur que pendant le trajet, je vois des avions ou des parachutes sauter dans les airs. Donc jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment ce que j'arrive sur la piste de décollage, je ne savais pas que j'avais fait sauter en parachute. Le saut en parachute, moi, c'est quelque chose que... Enfin, j'en parle tout le temps. C'est un truc que je voulais grave faire et même j'aimerais bien apprendre à sauter tout seul et tout. Et donc, bah, c'était un cadeau de ouf, quoi. Donc ça s'est super bien passé. Ils ont filmé avec la GoPro. Je sais pas ce que ça va donner, mais je devais faire une de ses têtes. J'avais pas vraiment peur parce que, en fait, je sais que j'avais pas le choix que j'allais devoir sauter quoi qu'il arrive. Le moniteur me disait là on est à 1000 mètres, là on est à 2000 mètres, là on est à 3000 mètres, on est monté jusqu'à 4000 mètres. Il y a aussi cette réflexion que je me suis fait, c'est que quand j'étais à 4000 mètres, je me suis dit, ok là je suis à 4000 mètres dans les airs. Et j'ai repensé aux ascensions que j'ai faites, que ce soit au Népal et en Ouganda, où j'étais genre à 5000 mètres et 5100 mètres. Et je me disais, waouh, quand j'ai monté là pendant 8-10 jours, on était encore plus haut que ce que je vais sauter là en parachute. Et j'avoue que c'était une réflexion, genre c'était vraiment 20 secondes avant de sauter, je pensais à ça, tu vois, et ça m'aidait à me calmer. Et là tu plonges dans les airs et c'est vraiment une minute de chute libre, une sensation vraiment, vraiment incroyable de relâchement total, d'adrénaline, où tu cries tout ce que tu peux, tu relâches tout, t'es juste en train de voler. Et ensuite, après cette parenthèse urbaine à Ljubljana, où c'était vraiment chouette, entre le marché, mon anniversaire, le soir en parachute, la fête, c'était vraiment hyper cool. Et bien on a repris le van et on est retourné au lac de Bled, la vie est belle, qu'est-ce que je te dise de plus ? On est d'ici et on doit aller là-bas. Ça va être dur, non, quand même ? Je crois que c'est un peu loin, quand même, non ? On va voir la bine, c'est un grand ? Ouais, ouais. Une engineer qui a fait possible, c'est un grand studio, c'est un grand studio, on va avoir une maison, c'est un grand chef. Hop ! Hop ! Hop ! On a reçu ! C'est parti ! Le gars, il va pêcher avec un persing. Donc il a pris le persing de son nez, il va mettre des saucisses fin dedans. Ça va fonctionner. 100%. Je veux juste un petit sauvage. Oh 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 ! Les gars, regardez, on a trouvé un parking. Qu'est-ce que ce parking ? Il n'y a plus personne, Tom. Il n'y a plus que Albert dans la cour. Et surtout, on est dans une caserne militaire. Thomas les galères, tu nous racontes ce que tu viens de faire ? On dit ce qui vient de se passer là ? En gros Thomas les galères nous racontent la galère dans laquelle il nous amuse encore une fois En gros, on s'est garés dans un parking près de Bled pour pouvoir sortir cet après-midi voir nos potes et tout Et c'est un parking déjà à 4 euros de l'heure Donc c'est un parking super cher Et en fait je me suis aperçu que soit j'ai perdu le ticket Ou soit je ne l'ai pas pris quand je suis rentré sur le parking Ouais je pense que je ne l'ai pas pris parce que je le connais ce mec Genre il perd tout Donc normalement quand il y a un ticket je le prends et je le mets avec le bar On a cherché partout, on ne l'a pas trouvé Je vais à la bande pour dire que j'ai perdu mon ticket Je vois c'est 100 euros un ticket perdu Je fais non, pas moyen que je paye 100 euros, c'est mort Il faut qu'on trouve une solution J'ai observé les voitures en train de sortir Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être 3 là qui sortaient Il restait genre 5 voitures sur le parking J'ai attendu qu'il y ait un mec, il est passé, je l'ai collé comme ça Il a dû pas comprendre, il y avait Albert derrière lui Il est passé, je l'ai collé, la barrière elle a failli se refermer sur Albert Elle m'a détecté au dernier moment, elle s'est relevée et on se séparait Du coup là ça se trouve on est recherchés par la police slovène Peut-être là on rigole mais en fait Dans le temps 8 on a pris ça En vrai les gars si on perd le ticket c'était 30, 40, même 50 euros ça me aurait fait chier Mais 100 euros, enfin je trouve c'est un scam le truc C'est de l'arnaque genre bref Après c'est 4 euros de la ronde Donc déjà de base A ne pas reproduire chez vous T'as envie de ranger ? Moi je suis arrivée, il y avait que le lit comme ça Les caissettes étaient marrons On a dit vas-y on peint, on a racheté le matelas, on a mis ça Il a fait l'étagère Il y a des trucs qui se tirent derrière C'est ça, enfin qui se... Ouais c'est trop bien Il s'y rende la vaisselle, la bouffe Ouais Tu vois j'ai réclamé un vent de plus d'ici Ouais 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 Bon on s'y fait des potes Ouais on s'y fait des potes En fait c'est trop marrant C'était des abonnés qui en plus a essayé Taroga Genre le truc de ouf Ouais C'est trop sympa Hop notre vibe en vrai Et du coup bah là on va au lac de Boeing Je trouve ça aussi un truc Donc c'est trop chouette On s'est croisé totalement par hasard au lac de... Enfin sur un parking près du lac de Boeing On était l'un à côté de l'autre sur un parking Ouais En plus on l'entendait que ça parlait français Une bande de jeunes on était en mode Ah ça peut être cool et tout Et ils sont venus nous parler C'était trop chouette Ouais franchement Bon Thémy, qu'est-ce qu'il se passe ? Là du coup on est en train de suivre nos potes, on a notre petit cortège de vannes Donc Lisa, Léa, Jo et Bastien, on serait des bons potes aujourd'hui Et là en fait c'est la tempête, il a grêlé et tout Là on est en train de se trouver un spot pour ce soir Parce que ça devient très compliqué, on s'est pris une amende vers Bled On préfère aller dans le camping municipal Bienvenue au camping municipal, t'as raison de le nom de la ville ou pas ? Rochis, Rochis, car Là je serai coupé du coup Alors vous vous préparez pour tout le monde, un petit ami ici Alors qu'est-ce qu'il se passe ce matin ? On a décidé de tous partir ensemble et de se suivre On est environ, on fait deux heures de route pour aller jusqu'à la Vellica Planina Donc c'est toute une zone en altitude, on doit être à 1500 mètres d'altitude Et c'est tout un village vraiment avec des vieilles maisons en bois, en paillasse, etc Donc on va aller marcher un petit peu par là et voir ce qu'il y a à faire Vellica Planina, c'est tout simplement un des derniers villages de bergers de hautes montagnes Conservés dans toute l'Europe Ici, la culture traditionnelle des bergers fromagers est toujours vivante Le bétail se balade librement dans tout le village Honnêtement, si tu viens, je te conseille vraiment de passer par ici Là par contre, il y a l'orage qui commence à arriver Donc ça s'est bien bien recouvert et commence à faire de plus en plus sombre On y va ? Les gars, là c'est vraiment la merde Oh non, je ne vais pas bouger ici Je ne vais pas bouger ici Regarde le nuage qui passe devant Comment c'est noir Comment c'est noir Tu veux que je prenne les bâtons ? Heureusement qu'il y avait un refuge pas très loin pour qu'on puisse se réfugier Je ne vais pas dire qui, mais il y en a une qui a eu vraiment vraiment peur à ce moment-là Suite à l'orage, on est redescendu dans la forêt On a pris les vannes Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte des dégâts causés par la tempête Oh la 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 la, la catastrophe Je pense qu'il faut faire un demi-tour là Non mais regarde-moi ces troncs d'arbres qu'ils ont courés Oh la la T'as vu comment ils ont cassé la verrière ? La verrière elle est afflissée quoi Les gars, même le supermarché n'a plus d'électricité Genre vraiment ici il y a eu des énormes dégâts au niveau de la tempête On va faire nos courses dans le noir Et on peut payer que par cash On va voir les caissiers sont à la main parce qu'il n'y a plus d'électricité Ce soir-là, malgré la tempête, on a quand même décidé de dormir tous ensemble en bivouac sauvage On s'est juste trouvé un endroit magique Une vallée entre les montagnes de Skouta et Grintovec Qu'importe ce qui pouvait se passer, on se sentait vraiment en sécurité Il n'y avait pas vraiment d'arbres autour, la tempête était passée On avait tout pour profiter d'une belle soirée On décide alors de faire un feu Et avec du bois mouillé, c'était pas si simple Bon les gars, on vient de se réveiller dans ce spot vraiment incroyable Et c'est vraiment avec la lumière du matin qu'on se rend compte de la chance où on est C'est vraiment incroyable, on est entouré des montagnes D'ailleurs ces chaînes de montagne, tu peux retrouver l'Autriche On s'est réveillé avec le beau temps, ça faisait quelques jours hier qu'il pleuvait Donc c'était pas facile Mais là quand tu te réveilles comme ça le matin et que tu vois un magnifique lever de soleil Avec les montagnes autour, la journée ne peut que bien commencer quand même Ce matin-là, au réveil, on a aperçu une immense cascade depuis le bivouac Elle paraissait énorme, alors la meilleure chose à faire c'était d'aller la voir Donc là il y a Bastien, Lisa, Léa et Joey qui partent direction Ljubljana Donc là on a déjà été Aujourd'hui il faut qu'on travaille parce que là ça fait deux jours qu'on est un peu en roue libre Qu'on travaille pas beaucoup Donc là il faut qu'on se trouve un petit café, on a quelques appels à passer Justement pour Taruga et pour les vidéos YouTube, enfin vraiment pour plein de choses Donc aujourd'hui c'est travail et on va peut-être se rejoindre après à Ljubljana, sûrement Il y a un pied là On dit souvent que la vie en vanne c'est beaucoup, beaucoup d'imprévus Et tu vas voir qu'aujourd'hui rien ne s'est passé comme prévu Quand je vous dis que les tempêtes c'est pas pourrir en Slovenine Là il y a un arbre au milieu de la route Vraiment il y a des arbres couplés tous les longues de route là C'est hardcore, tous les arbres sont tombés C'est vraiment ce qui s'est passé là Et puis de le dernier jour c'est vraiment très très hardcore On est complètement ennisé Là on va juste mettre sur le côté de la route pour se doucher vite fait Et là C'est doucement Allez First we try to ask a farmer Thank you so much Qu'est-ce que tu viens d'où ? France et Belgique Belgique ? Oui Et France aussi C'est près d'un village de près de 10 km d'ici Ah, tu as essayé de tourner ou quoi ? Oui, on voulait juste aller au côté de la route pour vérifier la map Genre là on a cette roue là qui tourne dans le vide Cette route là qui tourne pas du coup qui est complètement enfoncé Et ici on a le dessous du van en fait qui touche le sol quoi On s'est mis tout seul là comme des cons Donc on voulait se mettre sur le coin de la route pour se doucher et tout Il y a eu une grosse tempête hier Et voilà À ce qu'on doit se mettre dessus Il veut affronter Oui 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 il arrive C'est arrivé Oh Ah C'est bon Ah C'est pas Ah 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 C'est un truc Ah 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 Merci beaucoup, c'est génial Si c'est le texte, c'est grâce à toi Ok, ok, j'aimerais aider Oui ? Oui, les sloveniens sont vraiment, vraiment aidants et gentils J'essaie d'aller au ciel Ah, tu vas au ciel ? Oui, oui C'est sûr Ah, c'est bon ? Oui Yeah ! Thank you to you, of course, and good luck Thank you so much Thank you Waouh, mais les gens en Slovénie Je suis choquée, en vrai C'est très intéressant Attends, je vais encore lui dire merci On va se mettre là, on va se mettre là Les gars, on a trouvé un spot, ici En fait, vraiment, il faut savoir que voilà Ça fait deux jours depuis qu'on a quitté nos potes Qu'en Slovénie, c'est mi-tempête, mi-beautant C'est des très grosses tempêtes Et là, tu vois, on a trouvé un spot par Fortnite Et voilà Genre, voilà ce qui se passe Genre, non, mais regarde la masse de terre Lou, mets-toi à côté, tu vas voir, genre C'est plus grand que toi C'est vraiment, vraiment hardcore Mais là, il était énorme en fait C'était un énorme arbre Et regarde, il y en a partout Il y a des arbres cassés dans toute la série énorme Tu vois Je crois que c'est en finale Qu'est-ce qu'il s'est passé là Regarde, c'est pas normal Et comment un arbre peut se casser comme ça genre C'est énorme Non mais vraiment, je pense, on s'en rend pas compte Mais c'est vraiment des très très gros arbres C'est vraiment des... Tu vois, mets-toi à côté C'est vraiment des très très gros arbres Là, il y en a pour 2m53m Sur le côté de la route, on a vu... Enfin, on voit tout le temps des arbres explosés contre les barrières On a vu une voiture avec un pare-brise explosé Il faut faire très attention la nuit La nuit, c'est souvent que là, il y a des orages de fou Mais il faut faire attention Donc là, on va manger ici Et là, en fait, on touche bientôt à la fin en Slovénie Là, ça fait plus d'une dizaine de jours qu'on est ici On a envie de continuer notre chemin On a envie de prendre la route de plus en plus D'aller direction la Croatie Mais avant tout ça, il nous reste un dernier truc à faire en Slovénie Je sais pas si tu l'auras deviné Mais il faut qu'on fasse le post-coudot ensemble C'est une sacrée épreuve qui nous attend On va y arriver, on sera ensemble à deux On sait par où aller, demain il fait beau On va partir très tôt le matin Donc ce soir, on va bien dormir, on va bien manger On part avec une bonne réserve d'eau Oui, mais en fait, moi, j'ai juste peur qu'il y ait des moments où vraiment je panique, tu vois T'as peur de quoi ? De pas être ? De moments où c'est trop proche, plus vite, quoi Mais ça reste des chantiers, on va pas faire de l'escalade On va pas se mettre en danger non plus En fait, je peux aussi être là et au final, en fait, bah non, j'y arrive pas C'est trop dur pour moi et on me met de la montagne, tu vois Je te mets dans la tête qu'on va y arriver, je suis là pour te guider, je suis là pour t'aider En fait, j'ai hâte de voir le viewpoint, enfin le truc là, tu vois, le bivac, oui, le bivac, votre scudo C'est un truc, peu de gens peuvent y aller, ça se mérite C'est pour ça qu'on veut autant y aller, tu vois Avec le mental, on peut y arriver, on a le tracé GPS Si ça va pas, si vraiment ça va pas, on redescend Enfin, tu vois, y a pas de soucis On va y arriver Vous l'aurez compris, mais demain, c'est le grand jour Demain, c'est l'ascension du bivouac pot-scudo Je suis en train de recharger tout le matériel que l'on va avoir besoin pour notre exposition Tu vois là, l'éco-flow, elle est pas mal en train de cracher Donc je suis en train de prendre 300 watts sur l'électricité du van Et en train d'en dépenser 50 watts Je suis en train de charger la caméra 360, les batteries de la GoPro La lampe frontale très important, une batterie externe pour nos iPhone Une batterie d'appareil photo Tu vois, je suis plutôt équipé en termes de câbles Je mets tous mes cadres dans cette pochette, j'en ai vraiment de toutes les sortes Donc là, le but, ça va être vraiment d'être beaucoup mieux équipé que la dernière fois Puisque la dernière fois, j'étais vraiment pas du tout équipé Donc là, on a un peu plus d'expérience en plus Par contre, on a acheté des chaussures pour nous aujourd'hui Voilà, des petites chaussures décathlon Vraiment pas cher, combien ? 18€ ? Ouais, 18€ En moins, j'ai glosé au fond On peut trouver des chaussures de randonnée à 18€ quoi, c'est incroyable Là, en tout cas, on a pas le beau temps avec nous en Slovénie C'est vraiment, vraiment très pluvieux Mais normalement, demain, il fait très beau Le but de cette soirée, ça va être vraiment de se préparer Tout ce qui est matériel, tout ce qui est nourriture Tout ce qui est équipement dont on aura besoin pour faire l'ascension du post-cudo Notre repas de demain, on a acheté du pain Un peu de charcuterie, de quoi se faire des sandwichs quand on sera en haut Du fromage, du beurre L'erreur que j'avais fait la dernière fois, c'est de ne pas prendre assez de nourriture Donc là, on va essayer de faire plein 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 de sandwich Comme ça, on aura de quoi manger Je te jure, j'ai trop hâte d'être à demain J'ai ce qu'on allait manger Moi, demain, je pars avec ce sac là Donc c'est un sac Ace Project Que la marque m'avait envoyé il y a genre peut-être un an Et j'ai pas mal vadrouillé avec Il est très très confort Donc c'est le sac parfait entre vraiment le sac un peu rando Où tu peux mettre pas mal de trucs Et quand même le sac de ville Où au final, tu l'as sur toi Et tu vois, il prend pas énormément de place Après, tu peux pas mettre non plus énormément de choses dedans Dans un premier temps, je vais prendre ma pochette de drone Donc c'est mon Mavic R2S J'ai vidé tout le chargeur, tous les trucs inutiles Comme ça vraiment, je suis le plus léger possible Ensuite, on va prendre le sac des sandwichs Faut qu'on prenne un duvet, on en a qu'un pour deux Mais ça, je pense qu'on va de l'accrocher au sac Donc quand même, c'est que j'ai pas de mousqueton Tu vas le ranger du coup ? Moi je n'en ai pas Vous avez un petit frigo dans le... Ouais, un petit frigo La douane, ils te font un peu chier Ça va, mais... Il est 22h je crois Ouais, il doit être 22h On en a vu de faire tout un groupe de potes Que des français qui vont tous faire des petits photos avec nous demain Incroyable Et les grands malades, les mecs, ils ont décidé d'aller se baigner Non mais... Et du coup bah... Il y a beaucoup de choses que je le fasse Et du coup bah je vais le faire T'es des dards ? J'ai déjà froid là Vous êtes des malades les gars Mais regarde, déjà la vapeur qui sort tellement c'est froid quoi Ah mais fou ! C'est agréable Ah elle est malade Ohlala Mais je ne sais pas comment on veut ça Allez Tom ! Risqué-toi 1, 2, 3 Malade ! Mais les gars pourquoi se faire du mal comme ça ? Je ne comprends pas Ah ça fait du bien hein ! Les pieds, il n'y a plus de pied C'est devenu des cailloux Départ à 7h du matin et retrouvailles avec la montagne Scuta Après toutes ces années, ça fait vraiment drôle de retrouver les mêmes chemins Bon les gars on est dans la première partie du trek Dans la partie forêt Donc on est encore au bas de la vallée Ça grimpe un peu mais pas énormément Je pense qu'on va se taper tout le dénivelé d'un coup Du coup j'ai regardé, il y a une trace GPS qui vraiment fond la montagne Donc vraiment je pense qu'il va falloir la monter d'un coup Un chemin beaucoup plus court que la dernière fois Mais beaucoup plus raide et peut-être plus dur au final Là ça va faire une petite heure qu'on est parti hein Et honnêtement pour l'instant ça va Mais bon Ça n'a que rien de bon pour la suite Il n'aurait genre 1 100, 1 200 mètres de dénivelé En genre 3 kilomètres Donc t'imagines un peu la pente La première partie de l'ascension est assez simple C'est essentiellement de la forêt en bas de la montagne Puis ça commence à grimper au fur et à mesure sur de la roche Pour laisser place à finalement uniquement du petit gravier Qui glisse énormément et qui peut provoquer des glissements de terrain On en chie quand même un peu mais bon Une super belle vue Mais bon c'est quand même vachement raide quoi Comme je te l'ai dit on a vraiment pris le chemin le plus court Mais le plus raide pour éviter de perdre du temps dans la montagne Et ouais il y a vraiment des parties d'escalade C'est pas facile de filmer J'essaie de filmer avec la GoPro, avec l'iPhone De temps en temps avec la caméra Donc là en fait c'est un peu la surprise Quand tu vas dans le bivouac Potskudo tu réserves pas Donc tu sais il y a 12 couchages Après normalement on peut dormir à 20 mais voilà tu dormiras par terre Mais faut arriver vraiment au plus rapidement possible Et là on est un peu à la pire des périodes Il fait beau un dimanche fin juillet Donc on s'attend un peu au pire J'avais pas ce souvenir là qui est autant de monde la dernière fois Parce que je m'étais trompé de chemin Wow c'est vrai Si t'as pas le temps de redescendre au moins t'as un petit abri pour la nuit s'il pleut Il y a des gens qu'on fait un feu juste là On attaque enfin la partie rocheuse A partir de ce moment là on se retrouve face à la montagne 1000 mètres de dénivelé positif en seulement 2 km Il faut s'accrocher, rien lâcher C'est à partir de ce moment là que le mental est vraiment important Une petite salade avec des oeufs cachés dedans Une petite aruga qui nous accompagne Ça va ? T'as combien sur 10 ? Franchement ça va encore Je pensais que ça serait pire Un jour ça va je suis genre à 8 sur 10 ça va bien tu vois Ah bah c'est nickel là Ouais justement C'est normal Avec cette ascension je peux pas m'empêcher de penser à tout le chemin parcouru ces 3 dernières années Il y a 3 ans j'aménageais ma voiture de tous les jours Ma Clio qui est devenue la Clio van Avec pour seul but de pouvoir voyager, être libre Mais la vérité c'est que j'avais un but caché derrière tout ça C'était de traverser toute l'Europe jusqu'en Slovénie Pour pouvoir grimper le Potskudo Cet endroit magique qui m'inspirait tant 3 ans après je m'apprête à refaire la même chose Alors j'en profite pour regarder en arrière Et je me replonge dans tous ces souvenirs Toutes ces expériences vécues Et créées uniquement à partir de cette simple décision Partir C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ah ouais, là c'est chaud. Waah, mais c'est ... Putain quoi, waah. On a démarré ce matin du parking tout là-bas, genre là il y a Albert qui est tout là-bas, c'est énorme, regardez la distance qu'on a fait. Impressionnant les gars là on est vraiment sur une corniche et tu as vraiment les nuages qui viennent ici et qui se fendent en deux, donc de ce côté là on a une mer de nuages qui se forment, de l'autre côté on a aussi d'autres nuages qui viennent se former, et tu as vraiment ça qui vient découper les nuages en deux, c'est incroyable, ça se dégage du ouf, là c'est un peu nuageux quand même. Moi ça ouais, moi je crois. T'as peut-être 9 places, c'est trop pratique, les gens ils sont enlevés. T'es le moteur 9 là, tout enlevé. Mais les plongers ils s'enlèvent facilement, il y a des gens qui me faisaient droit d'image. Ça se boit hein, oh non c'est bien. Ils ont écrit dessus. Ouais, ouvert le 1907, enjoy. Il est du perdre un peu en vous je pense quand même, mais ça va. Moi j'en ai trouvé même une petite bouteille là. Ah ça aurait été cool. C'est la dame rouge et sorcière c'est la dame noire. La petite fille. La petite fille, on va mettre une petite fille quoi. Il est franchi ouais. Merci. C'est la voyante, la dame noire c'est la sorcière, le cidre c'est la petite fille. Je sais pas ce que c'est les chasseurs tout ça là par contre. Un chasseur c'est genre, en fait tu tiens à rien mais quand tu meurs tu fais du caca avec toi. Ok. Le village on va ? Ouais. Actuellement 5h30 du matin, Potskudo, frontière Autriche-Slovénie, 2050 mètres d'altitude. 1400 mètres de dénivelé fait hier. Et des montagnes autour de nous. Un super beau dessin. C'est bon. Oh c'est sympa. Etienne. Bravo Etienne. C'est beaucoup de français et de belges. Ah ouais ? Extrêmement cool. Faites la montée à Skouta, il y a un magnifique aigle. Wow. Alors lui il est très chaud. Magnifique. Take your choice, tout de parler hier. Ici on voit les deux refuges, le Potskudo et le Pavla Kamperla. Trop stylé. A vous de retrouver ce petit mot qu'on va vous laisser. C'est lui qui va écrire. Vas-y. Elle réveille tout le monde dans le refug. Bon, voici notre petit déjeuner pour ce matin. C'est notre dernier sandwich. Notre dernière version de nourriture. Et on va devoir tout redescendre. Je vous fais une petite visite du Potskudo. Ici, il y a une espèce de banc qui peut se transformer en couchette. Ici, il y a quelqu'un qui peut dormir. Ici, il y a environ une à deux personnes qui peut dormir. Là, il y a des petits matelas. Ici aussi. Et là, on a les meilleures places du Potskudo. Deux plateformes où on peut dormir à trois, quatre. Donc là, on a dormi à quatre ici. Et c'est là où tu as une super belle vue. Tu as deux couettes qui restent toujours dans le refuge normalement. Et ici, c'est un peu le truc où tu laisses des objets. Donc, on a du vin. Sympa. Il y a du sucre, du café, une trousse à pharmacie au cas où. Et il y a le fameux petit carnet. Donc, il faudrait en ramener un autre en fait. Parce que du coup, il est bientôt rempli. Ce serait bien d'en ramener. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il fait super chaud dans le Potskudo. On n'a vraiment pas eu froid. Et je pense que c'est vraiment hyper bien isolé. Après, c'est étudié pour. Mais vraiment, on dirait pas, mais c'est quand même assez petit. On est vraiment très vite serré. Et sur les vidéos, à chaque fois, tout le monde croit que c'est plus grand que ça. Et en fait, non, c'est vraiment assez petit. Du coup, heureusement qu'on est jusqu'au fond à l'air ça. Ça, on fait vraiment une petite salle avec des gens bizarres. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était une grosse vidéo qui me tenait à cœur. Retour au Potskudo après toutes ces années. Ça m'a permis de me rendre compte de toute l'évolution qu'on a eue ensemble. Et je te remercie vraiment pour ça. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like si c'est le cas. Un commentaire, un partage. Tout ça, ça permet de soutenir la chaîne et soutenir mon travail. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram si tu veux suivre l'aventure en direct. Et je t'invite aussi à te rendre sur taroga.store si tu as envie d'être au courant des dernières sorties. On se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. Je te remercie encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada